Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brothers où on se retrouve pour attaquer notre petit camp de bandits. Vous m'avez demandé de refaire le combat, j'avais envie de le refaire aussi, du coup comme ça on le refait. On a popé ce terrain là qui est pas trop mal, on va se battre là dessus. Comme d'hab il a joué avant nous, j'ai bougé mon archer et tiré avant de me rendre compte que j'avais coupé mon micro et donc de relancer l'enregistrement. Du coup on a raté notre coup comme on pouvait s'y attendre. C'est parti pour toi, t'as fini. Donc là on va se prendre des tirs, ok ça va. Donc l'idée va être d'occuper je pense cet espace. Alors je pense qu'on va mettre Vandale ici avec sa pique là. Quoique on pourrait complètement essayer d'avancer là. Ouais on va essayer d'occuper ça comme pique. Alors là on va tenter un coup à la tête, parfait. Toi tu vas quand même aller jusqu'ici parce que tu pourrais faire un mur de pique en cas de besoin. Toi tu pourrais éventuellement aller jusque là. Ouais. Si tu repousses, ouais. Plutôt tenter carrément un petit coup. Ok c'est pas grave. Là on va avancer, monter le bouclier. Ici on va avancer et monter le bouclier. Toi tu vas venir là, même ici pour être bien central. Ok donc le mec rate son tir. Ici il avance. Qu'est-ce qu'il fait ? Il nous tape. Très bien. Ok c'est plutôt propre. On va pouvoir essayer de faire des tirs sur ces gens là. Ok c'est pas trop mal. Donc là malheureusement on est trop loin. Si je descends je peux tirer. C'est cool. On va essayer de taper sur celui-là. Ok d'accord. Du coup l'archer avance. Pour être à peu près en sécurité. Ici on a l'autre enfoiré qui tape. Ici on va essayer de le tuer et d'avancer. Voilà on les menace. Et on va lâcher le chien direct sur l'archer. Tant qu'à faire. Alors ici. Donc c'est ce truc là. ça ignore le bonus de défense en melee. Du bouclier. Donc on va en profiter. Bon c'est pas ouf. Mais au moins on tape. Attends 78% de chance. On a du mal. Ici on va tanker. On va essayer de taper sur celui-là. Ok c'est pas mal. Donc du coup on va bouger là. Et lui mettre un coup de fourche. Ok le chien fait le taf. Alors lui continue de tirer par là. Lui continue de taper bien sûr. Oui. Lui il peut faire très mal avec sa hache. Faut qu'on fasse attention. Alors du coup on va essayer de tirer sur celui-là. Puisque l'autre a décidé de bouger. Ici on va aller là pour être central. On va mettre un coup là raté. Ok. Lui il a essayé de repousser le chien. Ça a raté. On pourrait complètement avancer par là. Voire même jusque là. Non. On va être obligé de passer dans sa zone de contrôle à lui. Donc on va faire ça. On va cerner l'archer. On n'a pas besoin de tenir plus la ligne ici. Ici on rate à 68%. Et on touche. Ok. Quand même. Parfait. Donc lui il s'enfuit. On le voit pas. Mais voilà. Il s'enfuit. Nickel. On va pouvoir commencer à taper sur celui-là. Bon là notre fourche. C'est pas une réussite. Franchement. On va essayer de le décapiter quand même. On va rater. Ok parfait. Le chien a réussi à terminer celui-là. C'est pas si mal. Par contre j'aurais bien voulu buter lui là. Parce que notre pauvre lard là il peut prendre cher. Non ça va. Ok. Il survit. C'est cool. Bon j'allais dire lui il n'a pas fait de shield wall donc c'est plutôt pas mal. Mais en fait il fait chier quand même. Alors. Si je veux le viser lui. Il faut que je me rapproche d'une caisse par là. Bah non du coup vu que je suis descendu. Je vois beaucoup moins loin on est d'accord. J'ai pas vraiment de possibilité de faire un tir très très efficace donc on va juste se rapprocher. Ah. On voit notre chien qui prend un petit coup. On va donc mettre un petit coup de lance. Et commencer à charger vers lui. Alors là on est à la portée de celui-là. Il faut faire attention. Ici. On va devoir descendre pour passer à l'attaque. Il faut vraiment qu'on termine celui-là. Parfait. On peut pas avancer malheureusement. On va donc se contenter d'attendre un peu. Ici. Alors ici j'aimerais bien le taper à la tête. Ouais. Pour essayer de sauver son armure. Mais malheureusement on dirait que ça va être compliqué. Alors ici je peux tenter de taper. Mais si je tape dans son bouclier il va riposter. Donc je vais juste me contenter de me reposer. Et là du coup on peut rien faire. On va attendre. Ok. Parfait. Ça c'est cool. Ah bah nickel. Lui s'enfuit. Ça c'est parfait. Donc on va aller cerner celui-là. Voilà. Hop. Il s'est foutu derrière le buisson. Bien sûr. Hop. Là on va le cerner lui. On laisse personne. Voilà. Parfait. Il s'enfuit c'est encore mieux. Tu peux prendre une dague ? Non. T'as pas assez de points. Alors ici même s'il a un bouclier et que ça risque d'être compliqué on va essayer de passer son armure. Il se fait taper par ceux qui piquent. D'accord. Lui il fait carrément le tour. On va mettre une flèche dans les fesses et on se rate. Bah là il faut qu'on le cerne tout simplement. On n'a pas de couteau avec lui. Donc on va se contenter d'attendre. Alors ici il nous reste lui pour boucher là, lui pour boucher là. Donc lui peut charger par ici. Il n'y a pas de problème. Là. Un petit couteau. Un petit coup de couteau raté. Un petit coup de couteau. Un petit coup de couteau. C'est pas mal. Toi tu vas là. Parce que tu as assez. Non tu as déjà ce qu'il faut. Donc tu vas te reposer. Et toi tu vas ici. Voilà. Comme ça lui il est enfermé. On va pouvoir le buter tranquille même si le chien va essayer de faire un peu mal mal. Malheureusement. Je pense qu'il va galérer à passer l'armure avec un peu de bol. Donc toi tu n'as rien. On a dit. Tu fais rien. Ici. On continue de le poursuivre. Tentez de lui mettre des flèches. Histoire qu'il ne s'arrête pas de courir. Parfait ça. Un petit coup de couteau. Un petit coup de couteau. Parfait. On va pouvoir charger. Et il s'enfuit. On va dire que c'est donc terminé. Parfait. On s'en est plutôt très bien tiré cette fois. On a Antoine qui prend un niveau. On a récupéré des codes de maille. Ok. Un peu d'équipement. On a récupéré du blé. On a récupéré plein d'outils. Des munitions. Et pas mal de bouffe. Et de la peinture. Pour peindre un casque. Ok. Très bien. Admettons. Alors. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a de beau. Alors déjà. On va inverser ça. parce que lui il a rien à foutre tout seul sur le côté. On a droppé une coute de maille à 110 normalement. Voilà. Donc toi tu peux la prendre. Ou alors toi. Ou alors toi. Peut-être plutôt toi. Toc. Ça c'est 95. Voilà. Fatigue 10. Fatigue 10. Ouais c'est pareil. Du coup toi tu vas prendre ça sur le côté. Sinon on a quoi ? Du 90 et toi tu as du 80. Donc tu vas prendre ça. On a rien de mieux de toute façon. 65, 80. Voilà. Ça on va le set pour réparation. Lui on va lui filer. J'avais oublié. Mais on a droppé une arbalète. On va lui filer une arbalète. Parce qu'il tirera moins. Mais tant qu'il est blessé en tout cas mieux vaut qu'il tire un peu plus efficacement. Antoine Tessier prend un niveau. On continue de lui monter son tir à distance. Parce qu'on est là pour booster ça. Et on va lui booster un peu sa vie. Voilà. Et au niveau des paires qu'on va prendre de Fast Adaptation. C'est plutôt pas mal pour un tireur je trouve cette compétence. Bon. On est pas mal. On est pas mal. On a des armures assez potables en magasin. Ça on va le set pour réparation également. Au niveau des boucliers. On a rien de mieux. Là on va laisser tomber le Scramasax. Non c'est une Fox. Pour l'instant on va lui filer un fléau pour essayer de jouer par dessus les boucliers des ennemis. Lui il va garder sa lance. Parfait. Ok. Pouf pouf. Ok. C'est pas trop mal. Toi t'as quoi toi ? 110 ok. 95, 95 et 110. Bon. Ça le fait. Au niveau de l'équipement. Toi je vais te redonner ça parce que mine de rien le boost de morale est quand même intéressant. Et du coup je vais plutôt donner ça à toi. Comme ça tu pourras gérer les contournements avec un mur de pique éventuellement. Et toi tu vas prendre une fourche. Parce qu'on va le spécialiser en pole harm lui. Donc au prochain niveau un que bientôt. Donc autant qu'il utilise une fourche. Puisque ce truc là est pas une pole harm. C'est une lance. Ok. On manque un peu de hache pour gérer les boucliers. Mais du coup on va les gérer avec du fléau. Pour passer par dessus plutôt que les briser. On a fait le plein de nourriture. Et on devait esquiver des barbares qui arrivaient. Alors on va sauvegarder. Voilà. Save. Save. Et du coup on est bien. Donc il faut qu'on fuit des barbares. On va essayer de repartir dans cette zone là. Voir s'il y a d'autres trucs à découvrir. Je pense qu'ils devraient nous abandonner assez vite. Voilà. Ils ont l'air de se barrer. Ok. Parfait. On a réussi notre ambition. Il n'avait aucune idée qu'on arrivait. Et du coup on est passé comme... Comme la chaleur devant des sites. Alors je crois que c'est un outil ça. Ok. Donc tout le monde est content. Tout le monde est en good spirit. Sauf la harte qui est carrément eager. C'est fantastique. On se casse. Je ne suis pas pressé de savoir ce que font les barbarians. De ce que j'ai vu dans les vidéos. Ils sont plutôt badass. Donc on a pour l'instant pas le niveau. On va essayer de se rapprocher. Alors là il faut faire attention. Il y a une tour de guerre. Là il y a une grosse ville. Donc probablement une armée. Mais on va essayer de rechoper cette route. Et de voir si on peut pas... Alors on va pas s'arrêter. Voir si on peut pas choper une caravane. Ou des trucs du genre. Donc avec notre... Notre background. C'est très intéressant de raider les trucs qui se baladent. Parce que mine de rien ça fait du niveau. De l'équipement. C'est quand même plutôt cool. On va rester sur la route à l'affût de ce qui pourrait passer dans le coin. Ok pour l'instant c'est plutôt calme. Ça c'est aussi une assez grosse ville. Donc euh... Faut faire attention. On va pas trop s'approcher. On va partir par là. Là c'est une ville un peu plus petite. Je reste sur la route en espérant tomber sur une caravane. Tout simplement. Ou à la rigueur des paysans mais... Ok qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... On a une femme qui saute de derrière la ligne d'arbres sur la route. Merci. Mes prières ont été entendues. Venez vite. Mon grand-père est tombé dans le puits. Alors... Elle se tourne et elle s'enfuit. Comme si vous aviez déjà accepté de l'aider. On a Théo le pourfendeur qui nous regarde et qui hausse les épaules. Alors on peut l'aider. On peut envoyer la harle ou on a pas le temps pour ça. On va aller jeter un oeil. On sait jamais. Alors... On décide que ça vaut le coup et on va jeter un oeil. Donc là... La vieille femme est en train d'essayer de réparer la tête du puits. Le truc en bois qui est censé couvrir l'ouverture. Le vieil homme pardon. N'importe quoi. Il est en train de le réparer. En gros ça s'est cassé et il est tombé dedans. Alors... On regarde dans le puits et on voit le mec qui nous fait un signe. Oh salut ! C'est cool ! Alors on a Théo qui jette une corde. Et le vieil homme se l'attache autour de lui. On le tire et il nous remercie. Alors il y a un gros texte là. Alors heureusement que vous êtes arrivé à ce moment là. J'étais parti pour me pisser dessus. Alors laissez-moi vous dire, c'est pas la première fois que je tombe dans un puits. Il y a 5 ans... Bah je l'ai déjà fait. J'étais déjà en train de réparer la tête du puits. Et elle casse souvent et du coup on dirait qu'il était retombé dedans. Il nous parle de sa couverture de puits. Pas très très intéressant, voilà. Il était charmeur dans ces temps là, blablabla. Sa femme est morte il y a 10 ans. Et celle d'avant, il y a 20 hivers. Bon, je parle d'hiver, parce que c'est le moment où elle est partie pendant l'hiver. C'était un hiver brutal, blablabla. Je lui ai demandé de m'aider à couper le bois. Il a dit qu'elle pouvait pas s'en occuper et gérer les enfants en même temps. Il a eu 5 enfants, il y en a un qui est mort. Nanana, putain, il raconte sa vie, c'est super. J'essaye d'être honnête avec moi-même. Mais vous savez, il y a de l'espoir. Si un étranger totalement aléatoire peut être trouvé dans la forêt pour me sauver, alors peut-être que mon fils a survécu à la bataille contre les peaux vertes. Je n'ai pas entendu parler de lui, cela dit. Ok, il parle, il parle, il parle. Alors, alors qu'il continue de parler, on regarde autour et on voit Théo le pourfendeur. Enfin, on cherche Théo le pourfendeur, qui a sorti le mec du puits. Et on le voit sortir de la maison de la femme. La femme elle-même ayant une sorte de chaleur sur sa tronche. On récupère notre mercenaire et on se tire avant que le vieil homme ne nous fasse perdre la tête avec toutes ces histoires. Et du coup, Théo, tu deviens euphorique. Eh bien, bravi. Bravo, bravo. Et nous, ce qu'on dit, c'est personne n'est jamais là pour nous sauver, nous. Eh bien, écoutez. Une belle petite aventure ! Au niveau des outils, on a ce qu'il faut. Au niveau des soins, on a ce qu'il faut. Alors, on n'a toujours pas trouvé de caravane. Là, on a une ville carrément hostile. Alors, où est-ce qu'on peut aller après ? On peut aller se perdre par là-bas, mais ça me fait un peu chier. On va peut-être continuer sur la route pour revenir doucement vers là. Alors, on va essayer de... Ah, il y a une caravane ici qui arrive. Parfait. On va s'éloigner. Alors, elle vient d'où ? From Dukenwall. Dukenwall, c'est là. On va s'éloigner un peu pour ne pas lui faire peur. Et on va la choper. Alors, une nouvelle ambition. Alors, on doit essayer de choper l'attention d'une maison noble. Mais il faut 1000 ans. Là, on n'est pas encore, normalement. On doit tuer un groupe d'une douzaine d'opposants. On pourrait le nommer un sergent. Ça, c'est toujours cool. On va voir 12 hommes. On va essayer de nommer un sergent. C'est plutôt dans le thème. En plus, ça donne des objets assez intéressants. Là, il doit avoir passé. Parfait. On va pouvoir l'attaquer, là. Comme les grosses fouines. Salut ! En plus, il n'y a que des mains de caravane. Ah, puis il charge. Ok. Bon, lui, il n'est toujours pas guéri. Donc il a toujours des chances de toucher un peu naze. Mais bon. C'est toujours ça de pris. Bah, on va attendre qu'ils approchent. On n'est pas pressé. Il y a un mec avec un vieux bouclier tout bidon. Si on veut faire un mur de pique au cas où quelqu'un voudrait charger. Mais je n'y crois pas trop. Là, on attend. Hop. Ok. Du coup, ils ne veulent pas s'avancer. Logique. C'est un petit jeu de qui attend le plus. On se re-rate. C'est marrant. Ça ne lui consomme pas toutes ses actions de faire ça, lui. Donc je vérifie s'il n'y a pas un truc qui a changé. Donc là, on ne peut rien faire d'autre. Donc on va attendre. Ils sont en train de gagner au jeu de l'attente. Petit enfoiré. Alors ça vaudrait presque le coup d'avancer du coup. J'avance là et je lui mets un gros coup sur sa tête. Voilà. Parfait. On va exploser le crâne. Au sens le plus littéral du terme. Ici, on va avancer. Peut-être même jusqu'ici. Et on va lui mettre un coup sur sa tronche à lui aussi. Ah, il a réussi à nous toucher malheureusement. Ici, on avance. Voilà. C'est sûr qu'eux, on leur fait très très mal. Ils n'ont clairement pas le niveau. Hop, lui on va le cerner. On va même lui mettre un petit coup. Son tout petit bouclier a réussi à nous arrêter. C'est bien joué. On va lui mettre un gros coup sur sa tronche. 95% de chance. On arrive à toucher quand même. 95% ça fait plaisir. Ici, on aura des tirs merdiques. On peut quand même s'avancer là. Tenter un tir. Pas mal. On va le finir. Histoire que l'autre s'enfuit. Il va falloir qu'on aille s'occuper de l'âne. On va commencer à avancer. Hop. Hop. Alors je ne sais pas si je dis que c'est fini. Si je récupérerais les loot avec l'âne. Donc je vais essayer de continuer. Si vous savez ça, dites moi dans les commentaires. Si jamais dans une bataille contre une caravane, on arrête le combat. Est-ce qu'on récupère quand même les loot ? Ou est-ce qu'il faut vraiment aller buter l'âne ? Voilà. On va faire le tour pour pouvoir mettre un max de monde dessus. Hop. Voilà. On avance. Voilà. Alors là, il faut commencer à lui taper dessus. Voilà. Gentiment. Toute amitié. On n'a rien contre lui. On peut lâcher le chien, histoire qu'il aille mordiller un peu aussi. Voilà. Voilà. Toi tu vas là. Et puis après tu pourras tirer. Ah. Ça coûte 3 pour tirer. Ah merde. Pourquoi j'ai passé ? Ça sert à rien. Euh. Du coup toi tu n'as plus d'endroit où aller. Donc on va par ici par exemple. Oui voilà. Toi tu passes ton tour. Ok voilà. Ça c'est fait. Donc on a Vandal qui va gagner son niveau. Et on loot quelques trucs de la viande d'âne du coup. Des lances, un peu d'équipement, un peu de thunes. On a pas mal d'outils quand même. Ça fait plaisir. Vingt-cinq outils. Ça c'est cool. Rien que pour ça c'était rentable. Alors notre ami ici. On va lui booster un peu ça. On va lui booster un peu ça parce qu'il est là pour donner du moral après tout. Euh. Et puis quoi d'autre ? Alors la défense c'est pourri donc on va booster sa vie. Et donc là on va lui donner Polharm Mastery. Parfait. Un peu moins cinq de fatigue. C'est toujours ça de pris. Même si je préférais que ça coûte moins d'actions. Ok donc on était partis par là. On va essayer de forcer à faire le tour pour pas se rapprocher. Et puis qu'il nous pop une milice juste sous les pieds. Voilà parfait. On peut pas trop savoir combien il y a de monde dans les villes. Ah il y a eu une bataille ici. Une bataille là. On est déjà passé par ces bois. Oula. Ça c'est la compagnie de Guncall. Des footman. Un arbalestier. Un war dog. Billman. Ouais non. Ça c'est une idée de merde ça. Tirons nous. Tirons nous. Tirons nous. Tirons nous. Voilà. On va contourner la forêt. Et se tirer. Voilà. On chope la route ici. Et on se casse. Visiblement ils commencent à en avoir un peu marre qu'on raid leur caravane. Donc on va plutôt se barrer par là. On va par ou par là d'ailleurs. Je crois que c'est vers une ville qu'on aime bien ici. C'est parti. On a du blé. Ça devrait être presque le coup d'aller explorer par là. Mais on dirait que c'est de la montagne. Cela dit on a de la bouffe donc on peut se permettre. On tombera peut-être sur un camp de brigands ou un truc du style. Ah ici il y a 4 barbares tiens. On va essayer d'aller voir ce qu'ils veulent. 4 barbares je pense qu'on peut se les faire. Euh ouais. Voilà par contre non. 12 non c'est pas possible. La vache ça grouille les barbares hein. Il nous trace hein. Merde on va être obligé de partir par là parce que si je me replie par là ils vont me rattraper. Tant pis on va essayer de recouper par là bas. Dommage. J'aurais pu voir un peu à quoi ils ressemblaient. Ouais je me disais ils se barrent sans nous mais non non ils nous poursuivent. Déjà ils ont pas l'air d'avoir de bonus particulier à se baler dans les montagnes donc ça c'est plutôt cool. En tout cas pas plus que nous. On a des paysans mais on va pas tracer des paysans. Alors faut qu'on fasse attention à la compagnie des mercenaires qui reste peut-être dans le coin. Ouais voilà là il y a The Grand Compagnie donc ça c'est des mercenaires par contre. Il y a une caravane ici qu'on ne peut pas attaquer. The Grand Compagnie ils ont été embauchés par eux. Peut-être pour nous poursuivre hein. Bon on va essayer de se casser. Putain ils tracent les cons. Merde 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 merde. On est parti on va par là. On va essayer de revenir en terrain amis. Bon ça va ils vont à peu près à notre vitesse. On voit même un chouïa plus vite qu'eux visiblement. Ah ils sont revenus là les enfoirés. Courez, 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 courez. Ah merde putain. Faut que j'aille plus loin. Ah c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Allez. On cavale. On cavale, on cavale. On va peut-être retomber sur les 4 barbares de la dernière fois. Donc ici on va pouvoir vendre au moins un peu. Même si ça va pas être ouf. Parce que c'est une grosse vide, il n'y aura pas de contrat. Mais on va pouvoir souffler un peu. Vendre et acheter de l'équipement. Avance jusque là. Tendu comme parti ce gameplay là. Donc malheureusement ils sont en rebuilding. On ira pas très loin. Il y a quoi ? Un armurier ? Un armurier ? Une taverne ? Alors on peut vendre. Ils prennent le bois pour un prix intéressant. Vu qu'ils sont en train de réparer, c'est plutôt cool. Ça on peut sûrement trouver mieux. L'hydromel. On peut le vendre plutôt que le perne. Ça sera le choix de prix. Pareil pour ça. Alors au niveau des trucs à vendre. On va vendre ça. On va vendre nos lances pourries. Quelques short swords. Ça aussi. Ça on va garder pour l'instant. Le falchis on le vend. Donc là on a un peu trop de trucs. Ça c'est de la merde. Ça on vend. Ça et ça on va vendre aussi. Pour le reste on va garder. Peut-être vendre un truc comme ça. La harming sword bien sûr on la garde. En face on a quoi ? Les outils sont pas si chers. On va en prendre un. On va en prendre deux vu le prix. 222 franchement. C'est carrément rentable. Ici il y a une armure à 115 à 200. On va la prendre. Parce qu'elle est endommagée. Donc ils nous la vendent très peu cher. Et ça c'est plutôt cool. Au niveau des gens à recruter. Alors on a un joueur. On a un déserteur. On a un mineur. Alors vous m'avez dit que les mineurs on peut avoir des événements sympas avec. On va essayer de recruter le mineur. On va voir un peu ce qu'il vaut. Alors c'est un survivant. Ok. Et un optimiste. Oh c'est plutôt pas mal. Beaucoup d'initiatives. Attaque en mêlée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre de beau ? Peut-être une lance sur le côté. Hop. Alors une armure déjà. Bah tiens tu vas prendre la nouvelle armure qu'on vient de popper. Tu vas prendre une lance et un casque. Qu'est-ce qu'on a comme casque ? On a ça qui est à 105. C'est plutôt bien. Et une dague. Voilà. Il a une bonne tête avec sa cote de meuille et son truc en tissu là. Enfin en cuir. Ok je pense qu'on est pas trop mal. C'est plutôt une bonne recrue. Bon il a pas d'étoile là. Mais bon il a une étoile en défense. Donc c'est toujours ça de pris. Alors ensuite. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau ? Alors je vais jeter un oeil vite fait à notre réputation. On est à 500. Donc ouais. On est encore loin des 1000. On a plus beaucoup de nourriture du coup. Puisque je l'ai vendu. On va peut-être racheter un peu de blé quand même. Histoire de pouvoir traverser les montagnes. Et peut-être rejoindre des endroits plus sympathiques. Ou alors on remonte par là. Mais ici il y a des trucs qu'on sait qu'on peut pas trop attaquer. Ça pourrait être intéressant d'aller jeter un oeil par là. Il n'y a pas de ville donc il n'y a probablement pas de dandy. Derrière nous il y a les barbares. On le sait. On va peut-être mettre fin pour l'instant à notre petit raid. On va quand même aller faire un tour par là pour le plaisir. On va voir un peu ce qu'il y a dans cette zone. Ça a l'air d'être vraiment non exploré ici. Il n'y a pas de vie et tout. Il y a une immense zone avec rien. Donc on va aller voir. Jeter un oeil. Tout le monde est guéri. Ah là il y a des traces de bestioles. Oula la vache il y a beaucoup de traces. Je ne sais pas si c'est un truc qui tourne en rond ou c'est beaucoup de choses. Il y a des traces de morts vivants également. C'est un peu la teuf. On va avancer avec prudence. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Une vue étrange. Un homme mort qui a été cloué au sol avec des lances. Son propre sang a été utilisé pour encercler son corps et d'autres rites étranges ont été peints avec son sang. Alors Antoine Tessier commence à récupérer les lances. On essaie de lui dire de s'arrêter mais c'est déjà trop tard. Quoi ? Ce sont des lances de bonne qualité pourquoi on les laisserait ici ? Et on va lui dire de reposer en paix et du coup on gagne deux lances. Ok très bien. J'espère que ça ne nous portera pas ma chance plus tard. Alors ici. Oh ici c'est totalement jouable je pense ça. Par contre il y a 10 morts vivants autour là. Ça c'est un peu gênant. Parce que là c'est somme et somme. Je crois que c'est entre 4 et 5. Ouais il peut quand même y avoir 10 mecs. Donc on va peut-être pas non plus trop trop tenter la chance. Surtout avec ses renforts autour. On va se replier par là. Ils ont l'air de nous poursuivre en plus c'est con. On va partir par ici. Alors il faudra qu'on franchisse les montagnes de toute façon. Donc euh... Attends la vache il trace. Ouais non ils nous poursuivent hein. On va se replier vers une zone un peu plus sûre. Donc on est bien ralenti. Espérons qu'on arrive quand même à aller suffisamment loin avant qu'ils nous rattrapent. J'ai pas vraiment envie de me faire des auxiliaires. Ouah c'est chaud. Ils vont nous choper c'est con. Bon ça va. De justesse. On va les attendre près de la ville avec un peu de bol. Elle peut nous sortir une compagnie de miliciens pour euh... Pour nous aider. On va pas me jeter un oeil en speed à ce qu'il y a de beau dedans. Oh ! Ils ont trouvé des riches veines. Donc il y a une inflation et euh... Et le prix des métaux a beaucoup baissé. Ok très bien. Bon c'est pas flagrant dans ce qu'ils vendent mais... Voilà. On peut leur vendre 400 ici le sel. Mais je pense qu'on pourrait le vendre beaucoup plus cher sur la côte. Bon par contre du coup euh... Ça ça ne se vend à rien. On est fouur aussi. 300 c'est pas ouf. Alors le contrat c'est quoi ? Alors lui il s'est fait voler son euh... Bâton de cérémonie. 510 couronne. On va demander d'être payé un peu plus. Non on peut pas. Alors on va juste pas tout de suite le lancer. On va jeter un oeil. On a des mineurs. On a un meunier. Ok bon pour l'instant. Rien de fou. On va voir si les morts vivants nous poursuivent jusque là. J'ai l'impression que c'est le cas. On peut avoir une meilleure vue. Ouais ils nous poursuivent hein. On va se mettre juste derrière la ville là. Y'a pas de mercenaires qui sort. Dommage. Bon bah on va les affronter. On va juste sauvegarder en speed avant au cas où. Pour pouvoir s'enfuir si jamais vraiment euh... C'est la merde. Mais bon c'est des auxiliaires de base hein donc euh... On a moins de se les faire je pense. Allez. On tente. Ah j'ai pas fait gaffe s'il y avait le drapeau de la ville qui nous rejoignait. Non ok. Oula qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh... Ouais ça c'est en surplomb par rapport à nous hein. Ok. Euh... Ouais à mon avis le plus sage, le plus intéressant ça sera de se replier là. C'est parti. On va se replier sur cette zone. Donc... Toi tu vas ici. Toi tu vas ici. Toi tu vas ici. Ok. Hop là. Non c'est... C'est épuisant de se replier dans cette zone visiblement mais bon. Tant pis. Hop. La petite musique des Morbac. On va mettre un petit moment avant d'arriver jusqu'à nous hein. Mais euh... Au moins ça va nous permettre de remonter notre fatigue. Ils ont quasiment tous des boucliers ça c'est un peu la tristesse. Donc euh... On va attendre avec lui. Toi tu vas te reposer. Toi tu te reposes. 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 contre les auxiliaires, on va pas essayer de le charger, ils vont nous faire des trucs bizarres après il est plutôt bien armé contre eux, on a des lances sur chaque côté et puis les trucs pour les taper à la tête par dessus leur bouclier et si j'ai même envie de me mettre là en prévision alors là on va tenter un petit tir juste histoire de se rater, c'était histoire de voir si on pouvait pas comment dire, gérer mieux nos... enfin faire un peu plus de... commencer à taper leurs armures entre guillemets donc là on va attendre, on va pas faire de bouclier parce que je pense pas qu'ils puissent s'approcher et nous taper on va juste faire les murs avec ceux qui peuvent les mort-vivant ont quand même une bonne tendance à charger dans le tas voilà ah ils peuvent nous taper d'accord très bien ok bon bah tant pis du coup c'est fait nickel, le mur qui fait le taf alors là on peut tirer sur des gens qui sont bien protégés donc on va tirer sur des gens qui ne sont pas bien protégés du coup voilà hop alors ici on peut lui taper dessus, on va tenter, parfait on va détruire son armure, c'est toujours ça de pris alors là il faut qu'on tape par dessus les boucliers donc lui il va taper là, on va essayer de taper un coup là et un coup là, c'est pas mal toi ok parfait du coup ce que tu vas faire c'est que tu vas faire un shield wall ici on lui tape sur la tête ok parfait ici bah on reste en mur de pique et ici on peut taper sur personne donc on va attendre et ici aussi on reste en mur de pique ah là on s'est raté malheureusement donc là on va pouvoir mettre des coups voilà bouclier dommage ok ah ouais putain il a pu aller jusqu'ici et bouger jusque là dans les zones de contrôle et se prendre aucun coup quoi ça fait plaise ah il nous repousse l'enfoiré ça c'est un peu triste du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller là même si ici on peut se faire éventuellement contourner donc là il nous cerne c'est un peu le risque ok voilà avec un peu de bol lui va pouvoir prendre cette place là parfait ça me convient ouille ouille ici le moral est un peu bas c'est un peu chiant mais bon alors là on va essayer de se débarrasser de celui là parfait donc lui du coup est un peu tout seul maintenant on va pouvoir refermer par là exactement 93% de chance de toucher c'est propre ah ici c'est dommage on peut pas faire de mur de bouclier et on est un peu cerné malheureusement on peut pas faire grand chose de fifou donc on va tant pis on va donner un coup de lance ici pareil lance et bouclier bon ça va on résiste tant bien que mal alors là on a 47% de chance 60% 78% merde on a pas réussi à le tuer ici on passe par dessus son bouclier et on va charger pour essayer de venir sauver lui aïe 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 il souffre ah il s'enfuit il fait chier ça c'est le drame on tape là on se rate enfin on se rate on touche mais on fait pas des dégâts monstrueux non plus ah il va il va pouvoir se tirer lui ça va être euh aïe 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 ça fait mal ici il faut qu'on vienne là mais malheureusement on peut pas faire grand chose pareil ici on va faire le tour par là ok il est pas mort mais c'est tendu quand même on va en éliminer un déjà ah merde ok si on diminuait là raté ici on va faire le tour passer par dessus son bouclier si on peut boum boum on arrive pas à le finir malheureusement on va directement aller au contact là ici on tente un tir même si je suis pas convaincu ici on avance on est un peu épuisé bon le chien va essayer de mettre des coups c'est plutôt pas mal alors là 52% 65% c'est raté j'espère qu'ils vont pas tuer notre chien en plus ok il préfère faire des murs de bouclier ça me va voilà alors toi tu vas pouvoir avancer jusqu'ici et toi tu vas pouvoir avancer jusqu'ici toi tu avances d'une case tu mets un coup raté raté dis-moi dis-donc c'est bien difficile on arrive même pas à le tuer quoi allez chien oui parfait il a au moins réussi à en tuer un là on se rate alors lui qu'est-ce qu'il va essayer de faire ? encore un bouclier et un coup là ok c'est pas pire on avance et on lui met un coup sur sa tête et là on lui laisse un PV parce que pourquoi pas là on va pouvoir taper et se rater et encore se rater ici on peut plus taper du coup et là peut-être et on se rate ok parfait on est bien voilà alors Merylion qui survit et il lui manque un nez ok ça va franchement c'est pas pire comme blessure au niveau équipement du coup on récupère plein de boucliers et puis 2-3 conneries ça te fait 2 blessures toi 3 blessures c'est la douce je crois que tu vas devenir un petit peu compliqué alors t'as quoi ? ok moins de capacité à combattre et moins de défense en mêlée moins de fatigue et encore moins de fatigue ok t'as plus que 38 de fatigue donc clairement te battre avec une lance ça va pas être très très possible on va te repasser au milieu je pense on va passer à Yilek à la lance à mon avis et toi il faudrait que tu te battes avec un truc vraiment qui donne peu de fatigue alors pourquoi pas ça une petite tu deviendrais un genre de tank qui aurait moins de 30% de mes défenses tu peux pas vraiment tanker avec ça mais bon ça coûte combien de fatigue ? 20 de fatigue ce truc là même ça c'est cher bah tant pis tu te battras avec un un petit couteau en attendant qu'on trouve éventuellement mieux les dagues c'est pareil non ? les dagues c'est pas du tout de fatigue donc ça peut être intéressant quand même on va te filer une dague plutôt hop voilà tu gagnes 3 de fatigue et ça c'est 7 de fatigue donc on va dire que c'est déjà ça bien bah du coup on va pouvoir retourner vendre des choses et prendre notre petite quête mais on fera ça lors du prochain épisode parce que cet épisode est déjà bien assez duré j'espère du coup qu'il vous aura plu c'est pas facile c'est pas facile de jouer les Raiders mine de rien quand on essaye de jouer leur gameplay mais en tout cas on va se dire à très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous